Avec le pinquet, j'ai du bock, un l'air bock de l'Ambem. Là, ça va. Et puis là, ça sort le creux. Un gros site, plus vous achetez chez lui, plus il vous aimera. C'est comme à la banque. Mon père disait, si tu fais tomber un colis de marchandises, t'as mon pied au cul. On va voir les mushrooms coréens. Tous ces mushrooms, so follow me, please. La vente, c'est comme l'amour, ça se fait à deux. Mais il faut que ça se fasse bien, alors c'est pas facile. Sept kilomètres après Paris, en direction du sud, les Halles de Rungis. C'est le plus grand marché du monde. Un petit matin comme un autre, il est 4 heures. Au cœur du pavillon de la volaille, la brasserie Le Saint-Hubert. Et autour du bar, de drôles de canards. Bon, je ne vous fais pas un dessin, le Saint-Hubert, c'est bien plus qu'un bar, c'est une institution. À l'heure où tout le monde dort encore, ici, ça s'active, ça discute, ça dépote. C'est quoi l'ambiance du Saint-Hubert ? C'est l'amitié. Ça bouge au moins. 4 sur 5. Au comptoir, c'est l'heure de pointe. On vient y boire un petit coup. Café Calva en Dijos. Ou ballon de blanc en apéro. Évidemment, on peut aussi se ravitailler. Il faut avoir le ventre bien accroché quand même, tête de veau à 6h du matin. On est là depuis minuit, c'est pas pareil. Et on y entend une drôle de langue. On va être l'okie de très, mais il en prend qu'elle n'y arrête. Qu'est-ce que vous allez manger, là ? On parle en argomuche. L'argo du boucher. Ça nous permet, fin le compte, de parler avec discrétion. C'est l'intemesse. Avec mes loupinquettes, j'ai du boc, un l'air boc de l'ambem. Ça veut dire que ce matin, avec mes amis, j'ai bu un verre de blanc. Mais il y a une chose, une seule qui ne s'arrête jamais. Les affaires. Un cuisseau de veau. Quatre longes. Une palette. Cinq grillades. Deux barres. Aujourd'hui, comme tous les jours, ce sont plus de 6 000 tonnes de marchandises qui vont changer demain, à Rungis. Lorsque les Halles ont quitté Paris, après huit siècles de présence ininterrompue, c'était au cœur du premier arrondissement, beaucoup ont juré qu'elles allaient perdre leur âme. Pourtant, 40 ans après le grand déménagement, Rungis a su faire oublier les célèbres pavillons Baltard. Aujourd'hui, 12 000 personnes travaillent chaque nuit pour que nous ne manquions de rien. Un pavillon pour la marée, neuf pour les fruits et les légumes, quatre pour les produits frais et un pour les fleurs coupées. Rungis, c'est le mariage parfait entre la tradition et la haute technologie. On y parle tous les patois, on y fait mûrir les bananes par ordinateur et le fromage au lait cru du Cantal y croise le Kunkwad de Malaisie. Et pour que tout ce petit monde tourne rond, il a fallu l'équiper de parkings, de camions, de pompiers, d'une police, de chambres froides, de restos, le tout sur plus de 200 hectares. Rungis, temple de nos nourritures terrestres, cochons, veaux, vaches, couvées sur le chemin de nos assiettes. Tu veux un peu ? Non, je tiens un peu. Yassi ? Oui, un peu. Ce matin, non ? Yassi ? Oui. T'as acheté un peu les filets de poulets de Tissouan, non ? T'intéresse un petit peu. T'as vu avec Stéphane ? Tissouan. Tissouan, 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 ouais. Tissouan, moins Tissouan. Gino Katena, c'est le roi de la volaille. Pour vendre, il ne recule devant rien, y compris à jongler avec toutes les langues. Tissouan, Tissouan. Tissouan, Tissouan. Tissouan. Vous faites semblant ? Ah bah, je sais pas, tu comprends ce que j'ai. Si, si, si. Et quand moi, je vivais en chinois, j'ai l'impression de moins souffrir. Ils se sentent mieux. Ils se sentent mieux. Au moins, s'ils payent un peu plus cher, c'est qu'ils payent de la plus-value, quoi. Tissouan, Tissouan. À 50 ans, Gino Katena affiche 30 ans de Rungis à son compteur. Bah, j'ai débuté... Moi, j'étais manutentionnaire. Et donc, effectivement, bah, j'ai bougé des colis, des cartons. Et puis, bah, petit à petit, chemin faisant, j'ai basculé à la caisse. J'ai fait de la caisse. Puis après, bon, y a un vendeur qui est parti. Puis bon, je voulais voir autre chose. Donc j'ai eu l'occasion de sortir de la caisse. D'accord ? Et puis j'ai commencé le vendeur. Je suis resté quelques années de vendeur. Et aujourd'hui, Gino est devenu patron. Il dirige 3 sociétés sur le carreau, comme on appelle ici l'intérieur de chaque pavillon. La volaille à Rungis, ça représente 17 entreprises, 270 personnes et une moyenne de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Près de 84 500 tonnes transitent ici sur 12 mois. Entre Gino et son client, c'est à la tchatche qu'on s'impressionne. Et ici, c'est un A. Non, on se passe pas à faire, tiens, tu mets 3,40, 3,40. Mais si ! 2,50. Non, 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 ça va pas. C'est 20. T'as pas envie d'acheter, ce matin ? Si, j'ai envie d'acheter. T'as pas envie de me vendre ? But. 33, 74 et 250, c'est fait ? 72, 3 et 25. Ah, non, mais non, genre, tirer des ronds partout. Non, derrière, tirer des ronds partout. 26, allez, vas-y, c'est plus. Allez, vendu. Mais à chaque client, sa technique de vente. Gino sait aussi se faire plus discret et plus diplomate quand il le faut. On ne parle plus d'argent, là. On se glisse de petits papiers. Je vais pas te mentir, regarde ce que j'ai marqué. On fait 10 centimes de mieux partout et c'est bon, c'est si bon. Il y a des ventes qui se passent un petit peu dans la rigolade et dans les cris. Là, ça chuchote, c'est hyper calme. Ah ouais, mais ce monsieur n'est pas un garçon facile. Et comme je ne suis pas un garçon facile non plus, il faut que ça se passe dans la souplesse. La vente, c'est comme l'amour, ça se fait à deux. Mais il faut que ça se passe bien. Alors, c'est pas facile, hein ? Vous voyez, il y a des petites discussions. Ainsi, du mardi au samedi, de 2h du matin à 8h du matin, Gino fait son numéro de claquette. Vas-y, prends de l'avance un peu, là. Faut plaisir à l'aménagère. Et chaque jour, il écoule 90 tonnes de volaille. Quel rendement. Si la plupart des anciens de Rungis, comme Gino, se sont faits tout seuls, les deux pieds sur le carreau, aujourd'hui, à Rungis, des jeunes apprennent leur métier au cœur du marché. Messieurs, voilà, on va partir sur une paella pour le premier plat. Donc pour la paella, il nous faut pas mal de... Il nous faut pas mal de poissons. Donc il va falloir qu'on aille chercher un poisson pas trop cher. Il est 4h15 du matin, hein ? Et dans cette classe de terminale, le cours a déjà commencé. Bienvenue au centre de formation des apprentis poissonniers de Rungis. Ici, on ne chôme pas. Donc vous cherchez de la crevette crue, fraîche. Donc ce que vous allez faire, c'est que tous ces produits-là, que vous voyez là, vous allez aller me chercher les tarifs. Premier exercice du jour, donc, relevez les prix et calculez le coût de revient d'une paella. L'école étant située à deux pas du pavillon de la marée, c'est sur le terrain que ça se passe. Écoutez-moi deux secondes. Sur les plaquettes, là, vous respectez la confidentialité des prix. Vous ne l'aidez pas avec votre plaque. Alors celui-là, il m'a fait 3,40. Celui-là, il m'a fait 4,60. La plaquette, vous la gardez comme ça. Vous la montrez pas à tout le monde. On se retrouve à 5h. Vous avez 30 minutes pour aller faire votre petit tour, repérer les prix et on en parle. Vous achetez rien. Vous n'achetez rien. 200 mètres de long pour ce pavillon. Près de 155 000 tonnes de produits de la mer qui se vendent et s'achètent chaque année. Après 3 années passées au CFA, les terminales se comportent déjà comme des pronoms. Je te renseigne en mode d'Espagne, en plus ? Alors ? Ousmane, du haut de ses 19 ans, n'a plus de secret pour la marée. Et réciproquement, ils parlent déjà au grossiste comme un vrai client. La tine, c'est la 15-20, elle a 12. Il avait dit au grossiste, plus vous achetez chez lui, plus il vous aimera. C'est comme à la banque. Plus vous mettez d'argent, plus le banquier, il vous aime. Là, c'est pareil. Ici, pour se faire accepter, il faut acheter. C'est ça, c'est ça. Excuse-moi, t'as pas du tacon par hasard ? Je suis pas l'acheteur, je suis avec l'école. Je dois relever les prix, en fait. On va relever les prix, normalement, de venir chez lui. Ça va peut-être un peu moins cher, si tu veux, mais c'est manquant. C'est pour l'art, aujourd'hui. C'est la meilleure école du monde, ici. Quoi ? Il n'y a qu'ici qu'on peut apprendre, en fait. Le plus rapidement, c'est ici, quoi. Rungis, donc, l'école la plus rapide, mais aussi la plus matinale. 4 heures du matin, ça vous va comme horaire ? Au début, c'était le cauchemar. C'était le cauchemar en vrai. Je marchais, je m'en emmenais, comme ça. Mais à Fort, on s'habitue. On est obligés de s'habituer, parce qu'ici, ça vit la nuit. Et on est obligés de faire les achats, on est obligés de vivre la nuit. 5 heures, fin des travaux pratiques, retour en classe. Sans rien, ça vous donne une base. Certains apprentis sont déçus. Quentin, par exemple, aurait aimé vraiment passer commande pour mieux négocier. On n'a pas tous les prix, on n'a pas toujours les meilleurs prix. C'est surtout sur ça que... Là, ce qu'on vous demande, c'est le prix, pour faire éventuellement un prix de revient. Pour, par exemple, pour la paella, pour une personne. Voilà, c'est tout. Fin de l'exercice paella. Le cours de découpe va commencer. Et là, côté tenue, c'est déjà moins drôle, hein. On va s'attendre bien, de toute façon, parce que Sébastien, le prof de préparation, ne plaisante jamais. Avant de commencer, je vous rappelle deux choses. Ça, je veux jamais voir, ça. Vous ramenez de la marchandise sous le pavillon. Quand vous arrivez dans votre entreprise, vous la laissez pas sur le protoir. Vous la laissez pas au milieu de la boutique pendant trois heures. Vous la mettez soit au frigo, soit dans le camion réfrigéré. Donc ça, c'est interdit, ça. Oh là là, l'erreur de débutant. Les élèves ont oublié de mettre le poisson au frais. L'objectif, sincèrement, c'est déjà qu'ils passent pas pour un con quand ils vont sortir d'ici, quand ils vont aller chez un patroux. Voilà. Il faut qu'ils sachent travailler et dans le bon sens. C'est tout. Point. Est-ce que vous voulez que je vous fasse voir avant, peut-être ? Eh bien, Sébastien, très volontiers, parce que la découpe de la carpe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On commence toujours par les barbées. On la tient bien parce que normalement, elle bouge. Donc on n'a pas la trouille, on n'est pas émotif, elle ne va pas mordre, elle est morte. Ça va, Bruno ? Ouais, ça va. Émotif, le garçon. On coupe. Vous mettez bien les doigts à l'intérieur et vous décollez en tournant, comme ça, toujours en tournant, pour bien décoller les choses. À un moment donné, vous commencez à sortir les choses. Là, vous avez la vessie gazeuse qui sort et vous avez l'ensemble qui sort. L'intestin que j'ai dans les mains, c'est celui qu'on devrait couper ici. Voilà, encore une fois, je vous dis, on coupe pas pour essayer d'avoir des jolies tranches. Donc on continue, d'accord ? Régularité toujours, le plus droit possible. Bon, c'est bon pour tout le monde ? C'est bien, non ? OK, action, les deux. Eh oui, après la théorie, la pratique, quand faut y aller, faut y aller. Un bon poissonnier, aujourd'hui, c'est quelqu'un, comme vous l'avez vu ce matin, qui sait acheter son poisson, qui sait ce qu'il achète, à quel prix il l'achète, et qui sait ensuite le travailler. Quand il n'est pas à l'école, Ousmane travaille au rayon poissonnerie d'une grande surface. L'occasion pour lui d'appliquer ses tours de main. C'est très délicat, si il y a de la moindre erreur, ça peut être très fatal. C'est technique, mais c'est pas si difficile que ça. On est obligé de venir à Rungis pour s'apercevoir de la réalité du métier. Encore quelques mois de formation, et Ousmane, ainsi que ses copains, seront les tout premiers à sortir avec un bac de l'école de Rungis. À un kilomètre du poisson, le fromage. Jean-Marie travaille au pavillon des produits laitiers depuis plus de 35 ans. Mais lui, il n'aime pas rester sur le carreau. Il y a trop de monde, ça bouge beaucoup. En bas, c'est beaucoup plus feutré, c'est beaucoup plus calme. On peut mieux faire notre travail. Et puis ici, il fait trop froid. En bas, c'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus convivial. En bas, c'est donc en bas, son monde. C'est parti, on est parti. Nous descendons donc dans l'un des rares sous-sols de Rungis. Jean-Marie garde ses trésors. Là, vous êtes dans les caves de Rungis, vous êtes sous Rungis. Sous le carreau, sous l'air de vente, d'en haut, sur mes petits camarades. Tu vas voir, je t'ai choisi 2-3 meules, là, comme ça, que tu vas pouvoir... Ce matin, comme chaque semaine, Dominique est venu s'approvisionner en émantale. Bien ouverte et surtout bien grasse. Et la vente est tout un rituel. Un bon grain, une belle pâte. Ça, c'est un peu... Ça, c'est très bon, mais c'est plus jeune. Tu vois, regarde, c'est dur, c'est pas agréable. Le grain se fait pas, c'est... Tu vois, les comptés qui sont arrivés, là, c'est... Bien fruité. Ah, ouais, c'est vraiment, tu vois, là, regarde. On a sorti quelques-uns encore, là. Il y a toujours cette espèce de défaut qui est là. Qu'est-ce que vous faites, là ? Là, je sonne le fromage pour voir si, malheureusement, il y a un défaut ou il y a un bec. C'est pas le même son partout. Là, ça va. Et puis là, ça sonne le creux. C'est que le fromage, il est cassé à l'intérieur. Le fromage est cassé. Il est cassé, oui. Alors, un fromage cassé, c'est un fromage avec plus d'air à l'intérieur et donc avec un goût différent. En fait, c'est un défaut qui vous plaît. Oui, qui plaît à nos clients. Il faut absolument bien le reboucher. Ça, c'est primordial aussi. Si jamais on le rebouche pas, l'air rentre dedans et après, ça fait de la moisissure. La moisissure, c'est quand même pas sympa. Encore là, ça va parce que c'était un fromage qui n'était pas trop ouvert. Donc, il y a eu un petit peu de bleu sur le croutage. Donc, on l'a bien nettoyé. C'est bien propre et ça se voit plus. Voilà. Si jamais c'était un fromage qui était bien ouvert, tout le bleu s'est mis dedans et c'est un fromage qui part à la poubelle. C'est bon ? Hein, c'est pas mauvais ça ? Et puis ça, je peux te faire un prix aussi dedans. Donc ça, je vais les emballer, je vais les mettre par là. Et donc, notre ami fromager repartira avec une meule de comté, un demi-émantal et pour rien au monde, il n'irait les acheter ailleurs. Ça a son charme quelque part. Il faut dire que c'est quand même très agréable de venir chercher, choisir ces fromages sur Rungis. Il sait choisir tous ces fromages. Il a des années de métier. C'est vrai que quelque part, ça compte énormément. Ça fait plus de 30 ans que je viens ici et c'est de l'amitié qu'on a plus que des relations commerciales. À Rungis, chaque année, il se vend pour un milliard d'euros de fromage. Jean-Marie en négocie 3 à 6 tonnes à lui tout seul, tous les jours. Bienvenue dans le pavillon roi de Rungis, celui des viandes où se fournissent l'essentiel des bouchers de la région parisienne. Chaque fin de matinée, ce sont près de 1000 tonnes de marchandises qui ont été échangées. Lui, c'était Dick Assa, vétérinaire ou plutôt contrôleur d'hygiène. Et ici, il a l'oeil. La blouse. Ah, excusez-moi, je l'ai donnée pour ce travail. S'il vous plaît. La blouse, elle est obligatoire pour avoir une hygiène. Et donc, ceux qui n'ont pas de blouse, c'est dehors. Chaque fois qu'il débarque à l'improviste, il fait trembler les grossistes et leur carcasse avec. C'est un arrivage de 7 nuits, ça. C'est son arme, un thermomètre. Il faut que la température, elle soit au moins inférieure à 7 degrés pour une viande nue. Il n'y a pas que la température à regarder. Vous avez aussi une estampille. Et donc, il y a déjà eu une première inspection par des services vétérinaires. Déjà, moi, à mon niveau, si je ne trouve pas d'estampille, la carcasse, elle est saisie carrément. L'inspection continue et quand quelque chose ne va pas, Eddie le sent tout de suite. Alors là, toute verte, est-ce que ce n'est pas un problème de refroidissement ? Est-ce que là, ce n'est pas un abcès, de toute façon, c'est possible qu'il y ait eu un problème de refroidissement. Donc là, on sent une odeur assez forte. Du coup, c'est un morceau qui est impropre à la consommation. Là, je ne vais prendre aucun risque. Donc là, c'est vraiment tout le morceau qui va partir. 90 kg de viande fraîchement débarquée en route pour la poubelle. Heureusement qu'Eddie était là, sinon ça finissait dans nos assiettes. Grâce à cette étiquette, Eddie Kassa va tout savoir sur la bête incriminée. La traçabilité, ça nous permet de connaître l'origine de cette bête, c'est-à-dire où c'est qu'elle est née, où c'est qu'elle a été élevée, où c'est qu'elle a été abattue. Du coup, grâce à cette traçabilité, on peut redescendre à l'origine de l'élevage. Dans cette affaire dégoûtante, c'est le grossiste qui est responsable et il risque jusqu'à la fermeture de son établissement. A quelques pas, la salle de désossage, c'est là que sont débitées les carcasses. En 10 ans, Eddie a vu les règles d'hygiène se durcir, notamment depuis la crise de la vache folle. Sur un alloyau, vous avez la moelle épinière qui passe. Donc avec la vache folle, c'est un morceau qui est considéré comme dangereux, disons. Donc tout ce canal, il va être désossé. Mais Rungis, c'est aussi s'adapter au marché. Comme aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver des bouchées, le métier n'intéressant plus les jeunes. On va maintenant à Rungis jusqu'à la transformation de la viande en steak et en filet. Vous pouvez rentrer. Dans ces ateliers de découpe, l'hygiène doit être irréprochable car plus les morceaux sont fins, plus les microbes se propagent rapidement. Alors ici, par rapport aux autres ateliers, personne n'a le droit de rentrer. Le client n'a pas le droit de rentrer. Donc c'est très strict. La tenue vestimentaire, c'est très important. Comme vous voyez, les chaussures, les pantalons, la blouse, la coiffe. C'est quelque chose qui est obligatoire dans un atelier de découpe. Le patron de l'atelier, c'est Pierre Simiou. C'est un des premiers grossistes de Rungis à avoir eu l'idée de faire dans le détail. C'est le seul atelier dans lequel nous élaborons les produits frais, comme je viens de vous l'indiquer. Donc vous avez des bouchées que vous êtes en train de regarder, qui sont en train de séparer les différents morceaux d'un quartier arrière qui vont être désaussés dans la minute qui suit. Et une fois dégraissées, puis découpées, la carcasse se retrouve empaquetée. Et une fois qu'il est rétracté, ça vous donne ce sachet, tel que je suis ici, qui nous permet de conserver la viande, bien sûr à température d'évégée, entre 3 et 4 semaines. Et voilà comment Rungis vend maintenant du sous-vide. En moyenne, 4 tonnes de viande prennent chaque jour la direction des grandes surfaces et de certaines boucheries de quartier. Notre visite continue par une visite, justement. Rungis est devenu une attraction pour 20 000 touristes par année. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe. Et Philippe est un fin connaisseur du petit monde de Rungis. Il accueille ce matin un groupe de Coréens du Sud, enthousiastes. Dernier brief dans le bus, avant de s'aventurer sur le terrain. Une règle, une seule, mais hyper stricte. Interdit de toucher et de goûter. C'est super frustrant, mais c'est la règle. Les Coréens sont très disciplinés, respectueux de la réglementation et ne nous posent aucun problème. Ils respectent les consignes que nous leur communiquons, qu'ils ne se servent pas dans les produits frais, ce qui peut arriver avec certains groupes. Voilà, on va commencer, si vous êtes d'accord. Let's go, let's go inside. Okay, do you speak English a little bit ? Premier arrêt, le carreau des fromagers. Plus de 400 fromages à découvrir. C'est évidemment un mythe pour les étrangers. Hervé, c'est l'alter ego de Philippe. Ils se sont partagés le groupe de Coréens. Chacun sa moitié, chacun son style. C'est du chèvre au lait cru, s'il vous plaît, de Provence. Vous allez vous voir de goûter ? Non. Ah bon ? Non, moi, oui, parce que je suis le guide. Je suis français. Ah bah si ! Ils découvrent un peu plus tard. Ah bah ouais, mais ils découvrent des yeux et ils nous copient avec les photos. Alors ça se dit comme ça. Chèvre, je sais pas comment dire en anglais, chèvre. Chèvre. Hein ? Fin du fromage tour, retour au quart, direction les fruits et les légumes. Mais avant, petit encas coréens, bien sûr, puisqu'on ne peut rien manger qu'ils soient français. Une règle que tout le monde ne comprend pas. Moi non plus d'ailleurs. Vous pouvez acheter le chèvre ici. Donc, on va mettre un biscuit traditionnel à l'Asie. C'est un biscuit traditionnel. C'est un biscuit. Vous voulez manger ? Rungis s'étend sur 200 hectares, la superficie de la principauté de Monaco quand même. Alors pas question de circuler à pied entre les camions et les monts de charge. Il faut 10 bonnes minutes de bus pour rejoindre les fruits et les légumes. Et dans ce pavillon, c'est près de 3 milliards d'euros de marchandises qui s'échangent chaque année. T'as une démo de haricots verts, là. On leur montre des haricots verts extra fins. Ils ne connaissent pas le haricot vert ? Non, ils ne connaissent pas le haricot vert qui semble ne pas être cultivé en Corée. C'est vendu, là, Hervé. C'est vendu. C'est le wasabi, vous connaissez ? Non, c'est pas le wasabi. Ça ressemble un peu, mais c'est pas le wasabi. En l'occurrence, le topinambour, forcément. Je doute qu'ils en aient vu auparavant. Et vous, vous savez comment on dit topinambour en Corée ? Non, je ne le sais pas. Non, je m'exprime ici. Je fais les visites en anglais, en allemand, danois, suédois, norvégien. Et je sais me présenter en japonais correctement. Voilà. Arrêt suivant et bonne surprise. La règle change. Quelques pas encore et surprise. Quelque chose de familier. On va voir les mashrooms coréens. Tous ces deux mashrooms. So follow me, please. Because if not, ça va être la Corée du Nord. Ils vont sûrement être très intéressés par ce qu'on appelle l'hérinji. Alors vous avez le modèle de l'hérinji, produits sauf Corée, bien sûr. Donc chez eux. C'est de votre pays, c'est un peu leur pays. Donc ils sont toujours émerveillés de voir qu'il y a des produits de leur propre pays qui sont exportés, ou importés plutôt, et vendus sur notre marché. Rungis fait la part belle aux importations étrangères en hiver surtout. Six produits sur dix viennent du bout du monde. Mais on y cherche d'ailleurs sans cesse des nouveautés. So you have a new potatoes calling vitelot. Vitelot, it's a violet, it's a purple one like your purple color here. And... No, it's not Korean, it's French. You see? C'est de la pomme de terre. Nouvelle. Vitelot, bon, c'est pas... Il paraît que ça n'a pas un super goût, mais enfin, ça fait beaucoup d'effets, quoi. You like this? Tu aimes? No? You like me? Yeah. Oui. Oui. Non, madame, ça ne se mange pas cru. Après deux heures de visite au pas de charge, fin du Rungis Tour. Au programme de l'après-midi, les Champs-Elysées, la tour Eiffel et Montmartre. Philippe, lui aussi, va faire le tour du monde. Alors, je vais trôner sur les téléviseurs, buffets, coréens. Et sur les commodes? Je m'en accommode. Ha ha ! Un peu plus loin, un endroit étonnant qu'on se garde bien de montrer aux touristes coréens. Et contrairement aux apparences, nous entrons dans le domaine de la haute technologie. Bienvenue dans la plus grande mûrisserie française de bananes. Dans ce hangar, sont entreposées jusqu'à 700 tonnes du fruit le plus consommé au monde. Celles-ci viennent des Antilles, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Elles arrivent dans des cartons toutes vertes. En mûrisserie, c'est ce qu'on appelle de la banane poireau. Parce qu'elle est verte comme du poireau. Ça, c'est vraiment pas du tout mangeable. C'est âpre, c'est immangeable. Le métier de Fabien, c'est mûrisseur. Il a cinq jours pour rendre ses bananes comestibles. Ça, c'est l'outil indispensable du mûrisseur. Donc là, on est à zéro. On se met directement en contact avec la pulpe. On pousse. Donc là, on a une dureté de neuf. Une banane classique d'arrivage se trouve en pénétro entre sept et neuf. Et donc, après son mûrissage, d'accord ? Un cycle de mûrissage, elle doit arriver à un. Pour que la banane mûrisse, il lui faut son petit coin de paradis. Alors, les régimes de bananes vont faire une cure, l'humour, dans cette chambre spécialement conçue au milieu du carreau. Tout l'eau est rentrée dans cette chambre de mûrissage. Là, vous êtes arrivé aux Antilles. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que dans cette chambre de bananes, on va recréer le climat tropical. Qui est, en l'occurrence, la chaleur et l'humidité. Ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir mûrir une banane. A l'état naturel, les bananes ne maturent jamais au même rythme. Mais là, elles mûrissent toutes au même moment. C'est comme le lait sur le feu, une banane. En fait, si on la chauffe pendant trop longtemps, elle va évoluer trop vite. Et l'inverse, si on la met au froid trop tôt, elle va se bloquer et elle ne va jamais jaunir. Et la banane ne va pas mûrir en temps voulu. Elle ne sera pas mûre à point au moment où il le faut. Ensuite, Fabien se rend dans sa salle de contrôle. C'est là qu'il va surveiller la croissance de ses 5 millions de bananes. Alors ici, on est dans la salle pilote. En fait, on est sur le tableau de bord d'un Boeing. On peut tout programmer grâce à ses automates. Modifier une température dans une chambre. Ou lancer une aération. Ou déclencher un gazage. Un gazage à l'éthylène qui permet de transformer l'habidon de la banane en sucre. Je le savais, moi. Là, on a 5 mains de bananes, d'accord ? Donc, on retrace nos 5 jours de mûrissage. Le taux de chlorophylle diminue. Le fruit change de couleur. Et au cinquième jour... Vous voyez, on a un fruit qui est devenu jaune. On a une banane qui s'épluche parfaitement. Vous voyez, là, on n'a aucun souci. Et donc, si vous prenez le pénétromètre, comme tout à l'heure... Donc là, on a un pénétromètre entre 1 et 2. Donc, vous voyez, on est à 1,5 environ. Magnifique. Il ne reste plus qu'à conditionner et préparer les livraisons pour les primeurs de quartier, mais aussi pour les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Et à chaque client, sa couleur de banane. Les bananes qui sont livrées directement au magasin, effectivement, on va nous demander une coloration un peu plus jaune. Tandis que les GMS nous demandent une coloration inférieure. Il y a une banane un petit peu plus verte. Pour qu'on mûrisse en fonction de la demande de nos clients. C'est le métier du mûrisseur. En France, on compte une quarantaine de mûrisseurs comme Fabien. Et ils ont de quoi garder la banane. Humour, encore. Les Français en mangent 8 kilos par an et par personne. Des bananes. Mais on ne surveille pas que les bananes à Rungis. Au 10e étage de cette tour, des poulets. Bien vivant, ceux-là, les hommes de la sécurité générale. Alors, à 10h, à 10h, elle est là. Et à midi, midi 10, elle n'est plus là, donc, déjà. Ce matin, une voiture a disparu. Sébastien et Yannick vérifient les images des caméras de surveillance. Là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a le chauffeur d'un transporteur qui, visiblement, est gêné par le véhicule de cette personne. Donc, il accroche la Clio de la victime avec son poids lourd, avec, semble-t-il, une sangle. Et puis, il traîne la voiture sur des centaines de mètres. Donc, là, on est ici, et il part, il part par la rue Saint-Paul-de-Léon. Message. Voilà. Je vais le retrouver avec la caméra 18. Voilà. 1005. Tiens, regarde, c'est lui, là-bas. Tu le vois, là ? Oui, exact. Visiblement, ça a l'air de gêner personne. Enfin, personne ne se pose la question. Que faire maintenant ? Eh bien, nos deux privés vont rendre compte à leur supérieur. On a déjà retrouvé le véhicule, la Clio. Ah oui, d'accord. On va passer par le PC pour voir, pour cibler un petit peu où ils sont. OK, ben voilà, c'est lui pour tout ça. Le poste de contrôle. Une salle verrouillée, à l'abri des regards. Alors, là, avant de se déplacer sur le marché, on va essayer d'ici du PC sécurité de retrouver ce véhicule, celui qui nous a déplacé la Clio. Ça nous permettra d'éviter de perdre du temps sur le marché, d'aller directement là où il est. Grâce aux 150 caméras installées sur le marché, Sébastien et Yannick retrouvent facilement le camion qui a déplacé la voiture. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Il est garé près du pavillon des Fleurs. Mais pour nos deux lignées, les affaires sont parfois beaucoup plus sérieuses. On a eu des vols à main armée, des braquages. Heureusement, c'est très, très rare. C'est très, très rare parce que les grossistes essayent au maximum de véhiculer très peu de monnaie. Revenons à notre enquête. La conductrice a porté plainte. Et ce n'est pas facile de chercher un chauffeur dans Rungis où circulent des centaines de camions. Et là, c'est le camion qu'on avait repéré sur la caméra. Et visiblement, il n'est pas dans son véhicule. Il doit être dans le bâtiment, le chauffeur. Et c'est finalement dans le pavillon des Fleurs que nos deux Sherlock Holmes flirtent une piste. Même s'ils ne sont pas policiers, Sébastien et Yannick ont le droit de verbaliser. Une fois retrouvés, le chauffeur s'en tirera avec 450 euros d'amende. Et la police, de son côté, suivra la plainte. Une fois le jour levé, Rungis change de visage. C'est l'heure du grand nettoyage. Des dizaines de tonnes de déchets vont être brûlées et serviront à chauffer les pavillons, mais aussi l'aéroport d'Orly, qui est situé à quelques kilomètres. À Rungis, rien ne se perd. Une association humanitaire, le potager de Marianne, récupère les fruits et les légumes devenus invendables pour les redistribuer aux plus démunis. Johan a 36 ans. Il est lui-même précaire et il a un contrat d'insertion. Je regarde bien, avant de mettre à la poubelle, je regarde bien si l'orange, elle n'est pas mou, si elle est conservable. Au début, Johan a eu bien du mal à se faire au rythme d'Orangis. On me courait après, on me cherchait partout dans le dépôt. Il est où, Johan ? Il est où, Johan ? On ne sait pas où il est. On me retrouve en train de fumer derrière la benne ou faire n'importe quoi. En plus de ce que l'association récupère, elle passe aussi commande à certains grossistes qui acceptent de lui faire les tarifs les plus bas. Johan récupère une commande qui est justement passée par la sauce. Tu m'as dit tout ça, chef ? Non, juste ça. Les deux piles de prunes. Regarde, relis ton bon, 16 prunes et 21 carottes. Johan, pour vous, c'est un client comme un autre ou c'est différent des autres gens avec qui vous travaillez ? Pareil, pareil, voilà. Sauf qu'ils sont peut-être, bon, pas forcément trop trop du métier, donc ils perdent plus de temps que les autres, mais sinon, ça va, c'est bon. Vas-y, là, toc, 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 ils soulèvent, ils décalent le dessus. Travailler à Arangis, c'est une façon pour Johan de retrouver la rigueur du monde du travail. C'est important de tout vérifier. Oui, c'est très important. Il faudrait pas qu'il manque propre ce soir, parce que s'il manque quelque chose, c'est moi qui me fais taper sur les doigts. J'ai pas commandé de chou-fleur. Et tu nous as mis... C'est une neuve chou-fleur. Non, j'ai pas ça sur mon bon. En dess, s'il vous plaît, mesdames. Ah, si, je l'ai, là, je l'ai. Ah, si, il a, il a, il a, il a tuque aux ananas. Ah, il a rayé les ananas, je les ai. OK, je les ai. Ah, j'avais déjà peur. Et aujourd'hui, Johan commence à y croire. En espérant que ça va continuer si on me trouve éventuellement un autre contrat ou si j'ai la chance de rentrer dans une autre entreprise pour faire mes preuves pour voir si on peut éventuellement soit me faire un CDI ou soit me faire un petit contrat de six mois. Je demande pas, pas plus. Voilà. Voilà. Pour retrouver l'ambiance du Rungis d'autrefois, direction le carreau des producteurs. Ici, pas de grossistes. On vend directement ce que l'on fait pousser. Ils sont 70 à travailler à l'ancienne. L'ambiance rappelle celle des films de Jean Gabin. Pierrot aussi, d'ailleurs, non ? Vous trouvez pas qu'il a un petit air de... Ça va, ça va. Merci, même. Voilà, mon copain. Je t'embrasse pas, mes guerriers. Comme d'habitude, hein. Oui. Pierrot, c'est une figure du carreau. De la pomme, il y en a. C'est lui qui les produit. Je frotte une chose tout à fait naturelle. Non, non, là, c'était pour eux, mais on t'en prouve. Perdre pas les billets. Ouais, là, c'est pas de l'ancienne. Bah, tu rigoles, tu vois pas comment je suis jeune. C'est que qui dit hier. C'est une légende, ce mec. C'est une légende. Cesse, viens m'embrasser. Tu veux pas, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On vient autant pour son franc-parler que pour ses pommes. Merci, papi. Mais attends, s'il y a pas papi, moi, ça fait au moins 15 ans. Je viens que pour eux. Même, je suis mal vu par la communauté arabe parce que je mange du halouf avec eux. Je vous assure, je mange, je fais pas le rameneau. Oui, papi. Mais bien sûr. Pour te recompenser, j'emmènerai ma femme pour toi. T'es gentil. Ah oui. À Rungis, Pierrot a tout vu, tout vécu, tout entendu. Mon père disait, si tu fais tomber un colis de marchandises, t'as mon pied au cul. Et j'ai lu mon pied au cul à 21 ans, en commençant à 13. Un billot d'oignons, fermé, tombé. Du diable, bang ! Il n'avait qu'une parole. Pierrot traîne ses guêtes à Rungis depuis l'âge de 13 ans. Et pour lui, impossible d'imaginer faire autre chose. Ils partent tous avant la retraite. Parce qu'ils ont ça dans la tête, la retraite. Nous, on a jamais. On a payé, mais on s'en fout. Nous, on va pas manifester pour ralentir. Nous, on va manifester, pour avoir 20 ans de moins. Vous avez quel âge ? Ça se dit hors d'âge. Hors d'âge. Un petit peu, pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait venir ? Alors, c'est la passion du métier ? Oui. C'est les copains ? Ça et l'amour. L'amour ? Oui. L'amour des pommes ou l'amour des femmes ? L'amour des pommes, l'amour des femmes, l'amour de tout le travail. Vous faites un bureau, ça ? Oui. Renseignement pris, Pierrot a 78 printemps. Et il est bien du genre à finir sur le carreau. Celui de Rungis, bien sûr. Mestace de Rungis, puis il est premier par temps ennet. Sous-titrage ST' 501